Ce 14 mai, toute la planète cinéma a rendez-vous sur la croisette, début ce soir du 61e festival de Cannes. Un jury présidé par Sean Penn et une soirée présentée par Edouard Berl et dernier préparatif sur place, Dominique Poncet, Laurent Fabiou. A Cannes, les dieux du ciel font souvent preuve de bienveillance. C'est par un temps de rêve que devrait s'ouvrir ce soir le 61e festival de Cannes. Au pied des marches du palais, où l'on installe le tapis rouge, arrimé à leurs escabeaux, les chasseurs de sensations fortes sont sur le pied de guerre, parfois depuis l'aube. Au fait, ils attendent qui ? Il y aura pas semblablement des France, Alison Ford, Brad Pitt, Tom Jiména Jolie, Sean Penn, Sharon Stone, probablement Madonna surtout. Outre les badauds, les cinéphiles et les stars, parmi les 200 000 personnes attendues cette année sur la croisette, plus de 10 000 journalistes venus du monde entier. Explication de ce rush par celui qui sera ce soir le maître de la cérémonie d'ouverture. Comment on amène des caméras et des micros ? C'est très simple, on prend un escalier, on met les couches et on fait venir tout le barnum de l'époque, tout ce qu'il y a de plus cacophonique, tout ce qu'il y a de plus bruyant, tout ce qu'il y a de plus à la limite de la vulgarité. On fait monter des voleurs, du mannequin, de la star des coiffures, des robes, des dentiers, des yachts, des machins. Mais ça, on a tous les caméras et on a l'air. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien maintenant qu'elles sont là, on leur montre les films, le principal, le cœur du truc. Le cœur du truc, c'est-à-dire donc les films. Comme d'habitude, ils alterneront glamour, découverte et grand spectacle. Pour le spectacle cette année, en avant-première mondiale, le quatrième volet d'Indiana Jones de Steven Spielberg avec l'indéboulonnable Harrison Ford. Et pour le glamour, la présence notamment de Sharon Stone et de Catherine Deneuve qui, pour un conte de Noël, montra dès vendredi les fameuses marches. Un rituel incontournable. On peut trouver ça un peu désuet, un peu vieillot, mais en même temps, ça a la classe, ça a l'élégance. Évidemment, nos détracteurs, parce qu'il y en a toujours, les concurrents, disent qu'à Anal Tapie Rouge, nous, nous avons les films. Nous prétendons avoir les deux. Pour l'instant, c'est essentiellement dans les hôtels qu'on s'active. Bijoux, chaussures, robes du soir arrivent par milliers. Encore sur des simples, attendant d'être portés par les plus grandes stars du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !